Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le 1626 Média, la voix des jeunes qui vivent leur territoire. Je suis Jules, je serai votre animateur du jour et on lance le jingle. Projet, culture, territoire, emploi. Échange, rencontre, collectif. Projet, territoire, culture, emploi. 1626 Média, la voix des jeunes qui vivent leur territoire. Alors, au sommaire de l'émission d'aujourd'hui, nous allons avoir la visite de Simon Guillaume, de Adeline Gauthier. Et nous allons avoir comme chroniqueurs Donovan et Mathieu, qui vont nous faire tous les deux une chronique respectivement sur les métiers, recherche d'emploi et les médias pour arrêter de fumer. Voilà, donc on va déjà commencer par Adeline Gauthier. Dites-nous un peu, quel est votre parcours ? Parlez-nous un peu de vous. Bonjour, je m'appelle Adeline Gauthier, je suis infirmière à la Fondation Mon Sauveur de la Manche. Et j'ai... Donc je travaille en addictologie et j'ai fait une spécificité de tabacologue. J'ai fait une formation et donc j'ai la chance de pouvoir aider les personnes qui souhaitent arrêter de fumer. Voilà. D'accord. Et du coup, vous avez accepté de venir être interviewé pour le Mois sans tabac ? Exactement. Du coup, à côté de vous, vous allez avoir Simon Guillaume. Bonjour. Un jeune fumeur. Voilà. C'est ça. Donc parle-nous un peu de toi. Alors moi, je suis en service civique à la mission locale depuis le mois de juin. Et auparavant, j'étais croque-mort. Voilà. C'est très gai. Voilà, exactement. Voilà. Alors, dis comme ça, ça me tue plus de gueule. Je le dis. Du coup, on va commencer par une petite vidéo du Mois sans tabac. Et on va en débattre un petit peu après. C'est bon pour tout le monde ? C'est parti. Eh bien, c'est parti. Le Mois sans tabac, c'est quoi ? C'est arrêter de fumer pendant 30 jours au mois de novembre. 30 jours sans fumer, c'est 5 fois plus de chances d'arrêter définitivement. En 2020, c'est 119 463 participants. Pour vous aider, il y a un kit, une appli et un numéro de 3989. Sur l'application, on retrouve un programme e-coaching 100% personnalisé, des conseils de tabacologues, des vidéos de soutien, des astuces et mini-jeux et un suivi des bénéfices de l'arrêt au quotidien. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site mois-sans-tabac.tabac-info-service.fr ou les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram. En novembre, on arrête ensemble. Alors, selon la source Nicorette, il y aurait 11,4 millions de fumeurs en France, dont 1,6 qui essaierait d'arrêter de fumer à l'heure actuelle. Donc voilà. On a 120 000 participants en France du mois sans tabac, ce qui est quand même vachement bien. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler un peu du mois sans tabac ? Quel est le projet ? C'était un projet qui est originaire de l'Angleterre, il y a quelques années, qui ont mis ça en place et qui a été efficace. C'est-à-dire que la population a trouvé utile d'avoir une sensibilisation marquée sur le mois de novembre. Donc la France a décidé de prendre ce projet. Et maintenant, ça fait 4 ans que la France fait le mois sans tabac, tous les ans, au mois de novembre. Et il y a de plus en plus de participants, de plus en plus de personnes qui sont sensibilisées à l'importance d'arrêter le tabac. Donc du coup, on a piqué l'idée aux Anglais. Voilà. On est des voleurs. Il faut vous dire ce qu'il est. Du coup, je vais poser quelques questions à Simon. et je reviendrai vers vous pour avoir votre appui, votre point de vue de spécialiste. Alors déjà, Simon, j'ai appris que tu as arrêté de fumer pour reprendre. Exactement. C'est un peu dommage, mais du coup, là, maintenant que tu as repris, tu as repris depuis combien de temps ? Alors j'ai repris ma première cigarette, la première cigarette que j'ai reprise du coup, c'était je crois au mois de mai, mai-juin par là, dernier. Ouais, donc c'est tout récent. C'est tout récent, ouais. Et du coup, combien de cigarettes fumes-tu par jour, à peu près ? Alors c'est pas régulier. Alors avant, c'est vrai que j'étais à 10 cigarettes par jour, mais là, ça va plus se tourner entre 4 et 10. Voir, il y a des jours que je ne fume pas, donc c'est un petit peu... J'ai repris sans trop reprendre. Ça peut être occasionnel, comme je peux fumer deux semaines d'affilée. Voilà. Mais du coup, à quel âge as-tu commencé de fumer ? Alors ma première cigarette, je l'ai fumée à 14 ans. Et j'ai commencé à fumer, on va dire, régulièrement, c'est-à-dire acheter un paquet tous les jours, enfin un paquet par semaine, on va dire, à l'âge de 15 ans, soit un an plus tard. C'est quand même beaucoup. Après, moi, je ne m'y connais pas, je ne suis pas fumeur, mais du coup... C'est pas mal. Et du coup, c'est quoi la moyenne en France de personnes qui fument, l'âge qui commencent à fumer en moyenne ? C'est même malheureusement plus tôt. Ah oui ? Ouais, c'est vers 11-12 ans, la moyenne. Quitte à s'encrasser les poumons, autant le faire tôt. Alors, ce n'est pas des fumeurs réguliers, mais les premières cigarettes sont vers 11-12 ans. Je suppose que c'est souvent pour faire comme les copains-copines. Oui, souvent, parce qu'il y a des cigarettes à proximité. Voilà, ça crée un groupe. Et on se différencie, on est plus fort que les autres. Ouais, mais bon... C'est ce qu'on pense à ce moment-là, en tout cas. Oui, c'est sûr. C'est la réalité d'une personne, d'un enfant de 11 ans. Du coup, moi qui n'ai pas fumeur, je vais poser la question à Simon, quels sont les plaisirs de fumer ? Pendant, avant, après ? Parce que moi, je ne suis pas fumeur, il faut peut-être que tu m'expliques. Alors, le plaisir, je dirais la détente. Clairement, le fait de fumer une cigarette, moi qui suis un anxieux, ça me canalise, tout simplement. Pour moi, c'est le mot vraiment approprié, ce que je ressens. C'est un peu en antidépresseur. Je n'arrive pas jusque-là, mais on n'est pas loin. Ah oui, bah non, mais ça se peut. Oui, c'est ça. Il y en a qui jouent bien aux jeux vidéo pour se détendre, alors pourquoi pas fumer ? C'est ça. Un effet anxiolytique, je dirais. Je pense que c'est un peu le cas de tout le monde. C'est le ressenti des personnes qui fument, en tout cas. Oui. Alors, peut-être que les premières cigarettes ont été utilisées à but anxiolytique, mais le fait de devenir dépendant fait qu'on est plus anxieux. Exactement. Et donc, du coup, c'est le manque que l'on satisfait. C'est ça. C'est le manque qu'on satisfait quand on prend une cigarette, donc en fait, on n'est plus anxieux de ne plus être en manque. Et au bout de trois semaines d'arrêt, on est moins anxieux, tout court. C'est ça. C'est exactement ce que je ressens. J'ai l'impression qu'elle essaie de te faire passer un message. Quand je dis ça, je n'ai rien. On ne veut pas qu'il y ait un conflit entre les invités. Non, mais c'est ça. Ce qu'elle dit, c'est vrai, c'est que moi, même des fois, après une cigarette, finalement, je suis plus anxieux qu'avant de l'avoir fumé. Donc, c'est ça. C'est contradictoire. C'est un cercle vicieux. C'est ça. Et du coup, en moyenne, je ne demande pas les chiffres exacts, mais combien de substances cancérigènes il y a dans une cigarette ? Parce qu'on voit souvent la tête de mort et tout, en nous disant qu'il ne faut pas fumer et tout, mais c'est bien de se donner un chiffre. Il y a beaucoup de produits, mais des substances cancérigènes, il y en a plus de 70. Cancérigènes. Dans un tout petit truc ? Oui. Ah oui ? Et c'est l'association de plusieurs cancérigènes qui crée les risques de cancer. Oui. Sinon, ce n'est pas drôle. Plus on est de fous, plus on rit. Et du coup, pourquoi avoir ces substances si elles sont dangereuses ? Vous pouvez peut-être se demander. Peut-être qu'à l'époque, on fumait bien du tabac sans produit, sans rien. Le tabac, il était produit par les personnes qui le fumaient. il y a 100 ans. Ah, il y a 100 ans. Maintenant, c'est des grandes firmes. Maintenant, c'est des grandes firmes. C'est très... Donc, il y a la pollution active, plus les produits qui sont mis pour pousser le tabac, les pesticides, etc. Plus des rajouts lors de la confection des cigarettes. séchage et le séchage du tabac. Voilà. Oui, donc, en fait, tout le procès est cédé. C'est ce qui englobe. Ce n'est pas que pour donner du goût. Non. D'accord. L'ammoniaque, ça ne donne pas de goût. Ah, je ne sais pas. Je n'en ai jamais vu, personnellement. Ça ne sent pas bon, mais ça ne donne pas de goût. Et du coup, pourquoi Simon a tout intérêt d'arrêter de fumer ? Voilà. Je te pose la question. C'est quoi tes intérêts à arrêter de fumer ? Alors, comme j'ai déjà arrêté une fois, ma première motivation, pour moi, c'était l'argent, comme beaucoup de gens. La santé, évidemment. Mais moi, pour le moment, je dirais l'argent. C'est vrai qu'au niveau des économies, ça se joue. J'en ai fait l'expérience. Et un peu comme tout le monde, pour la santé, c'est important. Pour toi, avoir arrêté de fumer, c'est surtout au niveau économique ? Premièrement, oui. Il y aura moins de stress, plus d'argent, donc encore moins de stress. C'est ça. Plus de temps pour se détendre. C'est vrai. Après, c'est peut-être bête, mais alors du coup, pourquoi avoir repris ? Comment entraîner avec des fumeurs ? Des fois, on se tente. Une soirée. La première cigarette que j'ai reprise, c'est une soirée. Entre amis. Avec un peu d'alcool. Voilà. L'alcool associé, ça désinhibe. Même si on ne prend qu'un verre, quand on reste dans le taux légal, on se sent un petit peu plus joyeux et moins dans la capacité de dire non. C'est un risque. C'est exactement ça. C'est ce qui s'est passé. Si tout le monde est d'accord. Du coup, avant l'émission, on vous a donné une petite enveloppe, du moins sans tabac. On aimerait bien que vous nous dites à quoi ça sert tous ces objets, parce qu'on voit un coloriage, on voit un petit trou et un petit fascicule. Donc, à quoi ça sert ? Moi, c'est surtout au niveau du coloriage que je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment expliquer. Donc, la roue, la roue, c'est écrit. Vos efforts payent. On gagne tous les jours à arrêter de fumer. Donc, en fonction du nombre de cigarettes fumées par jour, en arrêtant, vous savez ce que vous allez économiser ? En argent. Vous fumez des cigarettes ? Là, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas vraiment régulier. Oui, c'est des roules. J'ai été beaucoup aux cigarettes en tube. Beaucoup de gens fument les roulés. Oui, c'est deux fois plus nocif que le tabac industriel, ce qui les retraite. Oui, j'ai entendu ça aussi. Ah bon ? C'est moins cher. C'est une offre d'appel commerciale. C'est sûr. Voilà. Du coup, combien il pourrait économiser ? Avec quelques cigarettes, on va partir du principe que la personne fume ? Deux cigarettes par jour ou cinq cigarettes par jour. Donc, au bout d'une semaine, 17,50 euros. D'accord. Un mois, 75 euros. D'accord. C'est pas mal. Oui. C'est le prix d'un jeu. Six mois, 450 euros. Et donc, un an, 900 euros. Au bout d'un an, avec cinq cigarettes par jour, c'est un voyage, par exemple. Moi, je tiens à préciser, c'est deux PS5. Oui, complètement. Mon point de vue geek. Mais je tiens à dire que quand j'ai commencé à fumer avant, je t'ai monté à 25. Ne changeons pas de dépendance, s'il vous plaît. Dans la modération, évidemment. Du coup, merci d'avoir répondu à mes quelques questions. Ah, non, c'est vrai, il reste le petit... Le fascicule qui a changé cette année. Je le trouve intéressant parce qu'en fait, là, il y a une préparation dans ce fascicule. Il y a les 30 jours d'arrêt du mois de novembre. Il y a les 10 jours de préparation avant pour permettre de voir où on est, la personne qui décide d'arrêter, de voir où elle en est et sur quoi il va falloir qu'elle soit plus vigilante. C'est intéressant parce qu'on ne parle pas beaucoup de la préparation. On parle souvent d'arrêter fumer, mais on ne parle pas de la préparation. C'est un processus. On décide d'amorcer un changement. Et le changement par rapport au tabac, c'est un très grand changement parce que le tabac accompagne tous les gestes de la vie quotidienne. C'est une grande décision et c'est bien d'avoir un support et une préparation adéquate. D'accord. Et la dernière chose, le mandala. Oui. Il s'appelle un mandala, le dessin. Un mandala, d'accord, oui. C'est un coloriage, mais... C'est exactement ça. C'est un coloriage qui permet de se recentrer. Quand on est stressé, quand on a une envie de cigarette, ça dure un quart d'heure. Et le pic, c'est deux minutes. Si on sent arriver une envie, on peut commencer à travailler sur le dessin si on est chez soi. Et ça permet de se centrer. D'accord. Et donc, au fur et à mesure, on fait le dessin. On décide de le faire soit de l'extérieur vers l'intérieur pour se recentrer vers soi, soit de l'intérieur vers l'extérieur pour permettre de s'extérioriser. Il est un peu petit, je veux dire, pour un mois. Oui, mais ça, c'est une amorce. Après, il suffit d'aller sur Internet et on en trouve certainement que sur le site Tabac Info Service, il y a des possibilités ou des liens pour en trouver d'autres. D'accord. Donc, du coup, ce n'est pas inutile. Moi, personnellement, je pense que c'était inutile. Jamais, rien n'est inutile. D'accord. Tout peut servir quand on a envie que ça serve. Ce n'est pas faux. Voilà. Je vous remercie d'avoir répondu à mes quelques questions. On va passer sur Donovan et sa chronique « Les outils pour arrêter de fumer ». Et on retrouve Donovan pour notre chronique « Outils ». Alors, Donovan, parle-nous un peu des outils qu'il y a pour arrêter de fumer. Bonjour à tous. Alors, en effet, Jules, j'ai recherché différents outils pour arrêter de fumer. Et comme on est tous des jeunes ici, tout autour de la table, je me suis concentré plutôt sur des applications pour téléphone. Donc, il y a « We Quit », « Quit Now » et « Quit » qui s'écrit avec un K. Il faut faire attention. Mais je me suis concentré aujourd'hui sur celle de Tabac Info Service. Donc, cette application-là, elle a été mise en place par le gouvernement et elle est entièrement personnalisable. Donc, dessus, vous pouvez joindre un tabacologue. vous pouvez gérer votre poids, votre stress avec des conseillers. Il y a des exercices de relaxation, des vidéos détentes, vraiment tout pour s'aérer la tête, s'aérer l'esprit. Vous pouvez suivre votre progression aussi jour par jour avec des graphiques et vous pouvez voir aussi le montant de l'argent économisé. Donc, c'est assez bénéfique, autant pour le moral aussi parce qu'on se sent souvent bien frustré quand on essaie d'arrêter de fumer. On voit les bénéfices pour la santé aussi et il y a plein de petits mini-jeux pour s'occuper de l'esprit dans cette application-là donc c'est plutôt pas mal. Cette application, elle est complètement gratuite et vous pouvez la télécharger sur Apple et Android. En attendant, moi, je redonne la parole mais juste avant, j'ai une petite question pour Logan qui est dans le public avec nous. Est-ce que tu as déjà entendu parler des applications que je viens de te donner ? Non, pas du tout. Pas du tout ? Eh bien, écoute, ça tombe bien puisque au moins, tu te coucheras moins bête ce soir. Donc voilà, moi, je redonne la parole prenez soin de vous. À la prochaine. Merci Donovan et du coup, on va tout de suite passer à la chronique emploi de Mathieu. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors Mathieu, parle-nous des emplois qu'il y a dans la région. Alors, je vais vous présenter les différentes chroniques emplois. Donc le premier, c'est conducteur, livreur, homme ou femme. Donc pour l'étage, vous serez en charge de la préparation de colis, du chargement du camion et de la livraison de colis sur le secteur de 40 ans plus le nord de la Manche. Les horaires de travail sont de 6h à 14h30 et c'est les horaires de travail à temps plein. Le suivant, c'est manutentionnaire, homme-femme. Donc pour l'étage, vous serez pour principale mission le retournement des poches d'huîtres en mer, ramassage des huîtres selon le calibrage, triage, lavage émise sur palette des huîtres, information complémentaire, horaire de journée en temps plein, pas de travail les week-ends. Le suivant, boucher homme-femme en alternance en CAP dans une grande surface à 40 ans les marais. Si vous êtes intéressé par toutes ces offres, n'hésitez pas à contacter un conseiller à la mission locale antenne de 40 ans. Merci Mathieu, je crois que c'est clair. Du coup, l'émission d'aujourd'hui est terminée. Je vous remercie à tous d'avoir participé. N'oubliez pas les gestes barrières et on se re-dit à la prochaine. C'était 1626 Média, la voix des jeunes qui suivent leur territoire. Projet, culture, territoire, emploi. Échange, rencontre, collectif. Projet, territoire, culture, emploi. 1626 Média, la voix des jeunes qui vivent leur territoire.